On va prendre Sylus. J'ai compris. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de Sylus cette semaine. On n'a pas eu des avis non plus, mais bon, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Sylus ! J'aime bien la voix de Sylus, en vrai, is okay. Le soleil qui se tient en haut dans le ciel perce les nuages et irradie. J'ai poussé mes lunettes de soleil sur mes yeux et je me suis adossée contre le SUV. Quoi ? Il conduit un SUV ? Parcourant mon téléphone. J'ai aussi sorti la carte au trésor que le propriétaire du Régal Antique nous a donné. J'ai comparé la photo avec l'écran du téléphone. On a déjà visité cet endroit et celui-là ici aussi. C'est le seul endroit qui reste. Il y a quelques jours, Sylus et moi, on a décidé de partir en road trip sur un coup de tête, on peut dire ça. Nous avons suivi un chemin. Le chemin de la carte au trésor. La carte elle-même montrait un peu des signes d'âge, mais il y avait plusieurs endroits avec des noms qui avaient changé maintenant. Néanmoins, le plaisir qu'on en retire est toujours là. Voyons voir. Comment est-ce qu'ils ont renommé cet endroit ? Pourquoi le signal est si mauvais ici ? Alors que je suis concentrée sur mon téléphone. La moitié du visage d'une personne se reflète dans l'écran. C'est vrai que quand même... Est-ce que vous pouvez monter à bord, madame ? Vous pouvez faire un tour, ou tu veux faire un tour ? Je regarde, je vois Sylus qui se tient devant moi. Il venait juste de sortir du magasin. Mon regard passe de lui au ballon rouge qui tient. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vois que monsieur est d'esprit enfantin. Il avait besoin d'un ballon vibrant, là. Moi, est-ce que je peux attirer ton regard si c'est pas vibrant ? Il sert... Quoi ? Il attache le ballon à mon poignet ? Son expression disant « C'est pour toi » Mais je... Il m'a offert un ballon. D'accord. Ok. J'imagine que je peux faire un tour puisque tu m'as offert un ballon. J'ai sorti les clés de la voiture de Sylus de ma poche et je lui ai lancé. Il les a attrapées... Facile. Il y avait de classe, j'imagine. Il y a un peu une musique de baiser dans ta voiture aussi, je trouve. Sylus a démarré la voiture. Et nous avons repris notre voyage dans les hauteurs désertes. Oh ! Le ballon rouge qui vole doucement avec le toit ouvrant. Alors que la brise nous caressait de son toucher confortable. Je me suis étendue, j'ai levé les bras et comme ça le ballon volait haut. Librement dans le vent. Un ballon sauvage ! C'est vrai que tu deviens plus détendue autour de moi. C'est vrai que quand on s'est rencontré au début, c'était un peu tendu, j'avoue. Mais depuis, on a compris. Par contre, pour un mec qui vit dans un endroit où il ne fait que nuit et qui a des problèmes avec le soleil, je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans les déserts. J'ai vite baissé mon bras, genre, et j'ai évité le regard significatif de Sylus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je laisse juste le ballon profiter du trajet. On me regarde pas comme ça. C'est la première fois que j'entends dire qu'un ballon a besoin de faire un tour. J'ai bougé mon poignet et le ballon a zigoté dans une autre direction. Chaque ballon rêve de poursuivre le vent. J'aide juste celui-là à réaliser son rêve. En vrai, j'aime bien. J'aime bien que MC rentre dans le jeu à chaque fois. Ça me fait beaucoup rire, moi. Oh, mais t'es trop gentil, chaton. T'es presque comme une philanthrope. Ouais, ça fait des conversations lunaires, mais j'adore. J'adore que et je joue le jeu, et même eux jouent le jeu. En fait, j'aime trop parce que je trouve que ça nous donne vraiment une... Ça donne vraiment des good vibes à la relation, je trouve. On est dans les mêmes délires, quoi, vous voyez ? Tu, je... Ah, une notice sur mon téléphone qui me permet d'échapper à mes babillages illogiques. Je baisse la tête pour vérifier. Ah, finalement, le message no service, c'est parti. Donc, euh, notre dernier arrêt, c'est les steppes. Hum, je regarde du coup les news de la météo qui apparaissent sur mon écran. De quoi, t'as mal à la tête ? Quand on a préparé notre voyage, j'avais délibérément planifié des activités pour le soir et la nuit. L'itinéraire d'aujourd'hui était supposé suivre le... Les mêmes règles, mais... Ok, euh... La météo, là, c'est un peu... C'est mort. C'est quoi, un Overcast Sky ? C'est un ciel chargé ? Ah, un ciel nuageux, du coup ? Mais le soleil reviendra, quoi. Ouais, c'est ça. Je regarde sa luce. Je remarque des petites perles de sueur sur son front alors qu'il fronce les sourcils. Le vent est vraiment fort. Laisse-moi fermer le toit, j'ai froid. Vraiment ? Juste appuie sur un bouton de la voiture et le toit commence doucement à se fermer. Quel flexeur. Eh bien, en effet, c'était un peu frisqué pour moi aussi. Mais je me sens bien mieux maintenant en sachant que quelqu'un se soucie de moi. J'ai regardé ailleurs, j'ai rien dit. Ouais, ouais. Bon, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, hein. J'essaye de me la jouer détachée, mais bon. Hello, par ici, c'est le guide. On est arrivés au crépuscule. On a garé la voiture, on a marché vers le guide qui nous faisait coucou. Oh, un magnifique chien de berger. Le chien de berger est sorti de derrière ses jambes. Hello, toi ! Je sais pas si je dis ça vraiment au chien ou si je dis ça bonjour à vous. Après avoir dit bonjour au guide, j'ai fait un petit coucou au chien. J'étais grave sur le chien. Toutefois, le chien de berger a seulement à aboyer avant de partir se cacher derrière le guide. Oh, il a dû être effrayé par quelque chose. Cette chose-là... Je comprends. Je comprends. Il y a de quoi paniquer. Je vois que le souverain des bêtes doit asservir sa domination. Le souverain des bêtes ? Mon dieu, mon cerveau est le lard. C'est vraiment la belle et la bête, notre plot. Je suis désolée. Mais il a dit qu'il pouvait dresser tous les animaux. Donc... Ah, il disait ça en parlant de moi ou what the fuck ? Ah oui, il parle de sa domination, donc moi ! Mince ! Mais non, mais tellement pas ! C'est toi ! Je l'imagine avec un pagne à la Tarzan, mais non. Mais peut-être qu'il agit comme ça parce que tu es à côté de moi. C'est toi qui lui fais peur. Non, mon chien est très timide et c'est la première fois qu'il accueille une étrangère de sa propre volonté. Genre, il doit vraiment bien vous aimer, mademoiselle. Tu vois, c'est toi qui lui plaît pas. Le guide prend la laisse du chien, du chien, on ne sait plus parler, et nous conduit à travers le sentier connect qui nous amène jusqu'à la steppe. Et pourtant, le chien de berger plante fermement ses papattes dans le sol, refusant de faire un autre pas supplémentaire. J'aime ça comment tu te tournes pour le regarder hier, elle. Pourquoi il a peur de marcher sur le chemin de la steppe ? Eh bien, tu étais assez brave quand tu es venu jusqu'ici, non ? Allez, montre ton courage à nouveau, d'accord ? Je suis désolée, j'avais prévu justement de le sortir un peu pour... Il gagne des points de courage là, mais je voyais pas ça venir. Je pense pas que c'est du courage qu'il faut. C'est juste qu'il a observé tout ce geste en silence. A parlé finalement, c'est sorti là, il a parlé un peu tout fort. On regarde ce pot sur le guide qui tente de réconforter le chien. Est-ce que je peux le prendre pour une marche ? Il peut être un peu têtu, vous êtes sûr ? Juste à qui est-ce ? Après avoir réfléchi, le guide lui tient, la laisse. Lui tend, la laisse. Et puis s'il coopère pas, juste laissez-le là. Les gens pas loin ont l'habitude, ils s'en occuperont. Célus, t'as un plan ou quelque chose ? Oui, je pense pas que ce chien soit timide. Un animal timide n'aurait pas un regard comme ça, quoi. En entendant les mots de Célus, je regarde dans les yeux du chien. Toujours confus. Et tout ce que je voyais, c'était... Une obscurité profonde. Il se fait tard, chaton. Toi et le guide, va... Allez-y d'abord, le chien et moi, on vous rattrape. Sentant mon hésitation, Raphaël ébrouiffe mes cheveux. Mais... D'accord. Ne t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas. Je voulais rester avec toi un peu plus longtemps. D'accord. Bah, sois prudent. Il est trop mignon. Moi, jiggling devant ma tablette. Bon, bah, allons-y, monsieur. Avant de partir, je regarde quand même juste en dernière oreille à Célus. Il est en train de s'agenouiller devant le chien. Ah oui, mais Célus, l'homme qui parle aux animaux. Tu te souviens du chemin de retour, mon petit gars ? Le chien de berger... Il ne coerce plus. Alors, qu'est-ce que c'est, coerce ? Il n'est plus en train de se recroqueviller, mais il regarde calmement Célus. Pour une raison étrange. Je me souviens de Célus, justement, qui avait calmé le cheval aussi. Enfin, qui avait dressé le cheval, ce serait plus exact. Peut-être qu'il est doué avec ça. Alors que le ciel s'obscurcissait petit à petit, j'ai regardé tout ce que j'avais marché. Et pourtant, mon esprit continuait de penser à Célus. Après que plus de dix minutes se soient écoulés, le son de pas que j'attendais se sont approchés de moi par derrière. Tu as attendu longtemps ? C'est genre, tu ne l'attendais pas. Avant que Célus se rapproche, le chien de berger a foncé. Il était surprenamment énergétique. Oh, regarde-toi, on dirait un tout nouveau chien. Tu veux une petite caresse sur la tête ? Je veux faire ça, hein ? Eh bien, maintenant, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Le chien est venu se placer juste devant moi avec son petit corps tout fluffy, là, prêt à être baigné d'affection. Célus, le pigeon aussi que j'avais sauvé, il avait changé quand tu t'en étais occupé. Est-ce que tu as un sortilège magique qui permet de changer la personnalité des animaux ? Quand les gens disent que tu deviens complètement que tu deviens ceux avec qui tu t'associes, oui, tu es la somme de tes cinq amis, en gros, c'est plus que tu te changes complètement quand tu t'associes avec Célus. Attention, il va nous dresser, nous aussi. Tu sais qu'on est super ornie avec toi. Étant donné, ta situation, c'est plus correct de dire que tu révèles ton vrai toi quand tu t'associes avec Célus. Bah, tu vas percer à jour, je pense. Moi, c'est pas vrai ? Je vois pas de quoi tu parles. Tu n'as pas remarqué ? Moi ? Ornie ? Ça fait tellement bien et mes réponses... Non, mais tout va bien. Je préfère que tu demandes ce que c'est... ces facettes de toi avec moi. Personne d'autre n'a besoin de les voir. Mais t'es un incubus aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, bah, j'imagine que les décors, c'est des décors qu'on va revoir aussi dans son histoire, qu'on n'a pas fait encore, mais... Là aussi, on s'habille ! Après avoir remis l'événement, j'ai pris une petite bouteille remplie avec du jus. Un petit garçon de la tribu de Steppe me l'avait donné plus tôt. J'avais remarqué que son regard se posait sur le ballon attaché dont je lui ai donné. Et après qu'un petit moment soit passé, il m'a apporté une bouteille de jus. Malgré la barrière de la langue, le petit garçon a fait des gestes pour indiquer que... Il veut qu'on dessine des dessins sur nos visages avec le jus comme les locaux le font. Oh ! On adore leur peindre les visages. J'ai regardé le visage propre pour l'instant de Silus comme si... Si je devais lui dessiner quelque chose... J'espère, chaton, n'oublie pas que j'ai aussi ma propre arme. Quelle arme ? Quelle arme, parlons-nous ? Oh ! D'accord ! Alors le petit garçon a aussi apporté une bouteille de jus pour Silus. On ne peut pas savoir qui de nous deux va peindre le visage de l'autre. On peut se faire ça mutuellement, non ? C'est incompatible ? On va se peindre le visage. Adossé contre une armoire, Silus m'a observé depuis un petit moment déjà. Viens là, toi. J'ouvre la bouteille. Essayant de savoir comment je vais pouvoir lui lancer une attaque surprise sur le visage. Ça ne marchera pas, c'est déjà quoi, je pense. Pourquoi est-ce que tu rigoles ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Je ne sais pas, c'est ce regard unique depuis ce matin. Est-ce que laisser des feuilles dans tes cheveux, c'est une traîne de fashion à la dernière mode, de ce mois-ci ? Quoi ? Je me lève, je marche à côté de Silus et j'essaie de me jeter un oeil dans mon miroir. Mais oui. Et voilà, c'est ça son attaque surprise. T'as remarqué ça il y a longtemps ? Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt, honnêtement ? Avant que je puisse finir ma phrase, les doigts de Silus passent contre ma joue gauche et du vu se répand sur ma peau. Il a gagné. Je viens de comprendre du coup ce qui se passait, j'ai été piégée. Ah ouais ! Alors c'est comme ça. D'accord. Tu t'avais prévenu, pourtant tu as juste sous-estimé ton adversaire. Attends, c'est la musique. Je fais la mouf. J'ai retenu parce que c'était dans l'histoire de Raph que Raph poute. Donc comme je pouting, je fais la mouf. J'ai lancé une attaque déterminée à l'encontre du visage de Silus. Mais il a évité tous mes coups avec beaucoup trop de facilité. Poutons alors. J'ai si peur. Arrête de m'éviter. Viens ici. Assieds-toi. Tu ne vas même pas cacher le fait que tu es en train de tricher. Comment ça je triche ? Je te demande gentiment. Je ne triche pas. J'ai des arguments si tu veux pour que tu viennes t'asseoir. Ok, je triche peut-être. Tu es le seul qui verra ce côté de moi. Et maintenant, tu ne veux plus le voir ? Oh mais je joue clairement de mes atouts là, non ? D'accord, je triche à mort. Oh bah il s'approche, c'est trop facile. Il se penche à portant son visage très près du mien. Voilà, chaton, sens-toi libre de l'utiliser aujourd'hui. Appelez la police. Je peux utiliser ton visage, c'est vrai ? Non, mais au secours. Au secours, sois gentil. Il m'a dressé. Ça dépendra de mon humeur. Je tiens son visage. Je réfléchis un moment. Oh, je décide de dessiner à l'endroit où je l'avais blessé la première fois qu'on s'est rencontré. Quand j'ai fait cric avec... L'histoire prend un tout autre sens. Confiante. Presque. Je fais ça avec ma main, du coup. Ensuite, je rigole parce que je ne peux pas m'empêcher de voir ce que je dessinais sur son visage. T'as l'air si fier de toi. Qu'est-ce que t'as dessiné exactement ? Bah, évidemment, quelque chose qui te va bien. Je regarde dans le miroir pour voir ce que Silus, lui, a dessiné sur mon visage. A-t-il eu le temps de dessiner quelque chose ? à ma grande surprise, à la place je pensais que ça allait être des petits chats. Ou à la place, il y a des ballons rouges tout autour de mon visage. Et quand est-ce qu'il y a eu ton dessiné? Il m'a fait des ballons rouges. Ma tête, c'est là-haut en fait. Comme tu as vraiment eu l'air d'aimer ce ballon, je me suis dit que j'allais t'en offrir d'autres. Maintenant, tu n'as pas besoin de les lever en l'air parce qu'ils sont juste sur ton visage. Silus est en train de regarder son reflet dans le miroir. C'est un autoportrait de toi. C'est pas étonnant qu'il maille. Même si je pense qu'il manque quelques détails. Mais ce n'est pas... Avant que je finisse ma fraise, Silus a vite contribué à mon dessin rigolo en ajoutant quelques... quelques splotches. Mais qui avaient pour effet de rendre mes cheveux similaires aux miens. C'est quoi des splotches? Des taches. Comment ça j'ai des taches dans mes cheveux? Des splotches. Oh! Ce n'était pas ton portrait? Eh bien maintenant, c'est parfait pour sortir. Il lève du coup l'entrée de la hutte là. C'est comme si il était prêt à aller dehors. Attends. Je ne vais pas sortir de cette yurt avec quelque chose qui ruinerait ma réputation. Qu'est-ce que je fais? J'attrape le bras, je le tire. Mes mains trouvent à nouveau son visage. Je le mets du jus partout. Maintenant, c'est couvert. Et maintenant, mon visage est ruiné. Non, c'est bien. En plus, je tape la zone autour de ses yeux. Je préfère que tu montes ton visage original qu'à moi. d'accord, madame. Non, ça, c'est ce qu'on vient de faire. On est déjà au chapitre 3, Nao. Il faut avancer. C'est donnant, donnant. La nuit descendait dansement. Les environs prenaient vie alors que les gens ont préparé un feu de camp, genre. Voyons, Silus et moi quitter notre hutte. Notre yurte. Notre hutte. On ne voit même pas le chef d'oeuvre. Non, non, c'est les size stories. On est sur... On ne voit pas. Le guide s'est arrêté devant nous et nous a attendu un petit pochon. Mes chers invités, voici un cadeau des steppes. C'est la plante d'un arbre qui est unique à cette région. Il y a une forêt à l'Est. C'est un bon endroit pour une promenade si vous êtes intéressé. Oh ! On y est allé visiblement. Oh my god, la dernière fois que j'étais dans une forêt je savais qu'à Sarion, j'ai des réminisants. contre l'arbre et puis par terre dans les feuilles mortes. En plus, cheveux blancs, yeux rouges, les sensations sont un peu similaires, j'avoue. Je scrute la graine dans ma main. Tu penses que ça peut survivre si on plante si on plante à Lincoln. Ça ne survivra pas dans la zone numéro 9 du moins. Le sol de Lincoln et le climat sont trop différents des steppes. Si la graine ne peut pas pousser, ce serait dommage de gâcher ce cadeau, non ? Il saisit une branche le temps devant lui. Alors laissons-lui à un endroit où il appartient. regardant les arbres autour de moi, je comprends ce que Saïlus veut dire. Nous allons planter une graine ici. Oui. C'est comme si on laissait une petite partie de nous derrière. On va tenir le chat que je pense. Si Saïlus, quelqu'un t'a déjà dit que tu es... Je tourne mon regard avant de trouver le bon adjectif qui convient. Po-poète ? T'attends, quelqu'un t'a déjà dit que tu étais créative ? J'ai redit qui ? Vas-y, ne le nie pas ! Là, tu vois, maintenant, finalement, je suis en train de voir un côté de toi que tu ne montres à personne d'autre. Il lève un sourcil et se rapproche de moi. Il aime beaucoup se rapprocher de moi. On a passé tellement de temps ensemble et tu ne le réalises que maintenant. Mais attends, on n'a pas passé de temps que ça entendre. C'est arrivé dans ma vie en juillet, mec, ça ne fait pas si longtemps à l'échelle de notre vie. Il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Je crois qu'on n'a pas raisonné assez parce que j'ai oublié beaucoup de choses, je crois. Son regard contemple mon embarras. Alors, jugé par ton visage, je me demande à quel côté de moi tu penses ? Ouf. Je me souviens avoir vu une serviette et un seau d'eau près du feu de camp. Qu'est-ce que je raconte ? Allons les chercher. Non, ce n'est pas une serviette, c'est une pelle. C'est... c'est moi qui suis. Pas bien. Je suis en mode... Quoi ? Je pense à l'os d'Oasis là, en fait. on est d'accord que... Shwell, c'est la douche. Douche, pelle, un véprès, quoi. Je suis désolée, mais c'est si drôle. Moi, je pensais plus à ce côté-là, j'avoue. Oh là là, j'étais plus sur la douche que sur la pelle. Pardon. Pardon. Oh, bon sang de bonsoir. j'en pleure. À mes mots, j'attrape le bras de Salus et je pense ma tête. Et hop, je le conduis dans les bois. Regarde. Regarde dans l'air, sinon tu vas foncer dans un arbre. Il m'a fait pouït sur la tête. Après avoir emprunté les outils pour le jardinage, Salus et moi avons trouvé un endroit dans la forêt. Pour planter notre graine. Je suis désolée. On dirait que ça va durer une éternité pour que cet arbre devienne très grand. au moins dix ans, plus ou moins. Le réarmement démographique. Quel dommage. Dix ans, c'est long. Je me demande si je le verrai jamais, enfin, si j'arriverai à le voir comme un arbre. Est-ce qu'il ressemblera pas aux arbres autour de nous une fois qu'il sera grand ? On peut jeter un oeil à ceux-là. Autant que tu veux. Salus, je retire ce que j'ai dit au sujet que tu sois un poète. C'est l'arbre qu'on a planté ensemble. Il est forcément différent des autres. Puisque c'est le nôtre. après avoir arrosé la graine. Salus s'est redressée et m'a jeté un regard. Tu as raison. L'arbre que nous avons planté ensemble n'est pas comme le reste. Après tout, nous l'avons planté ensemble et c'est pour ça qu'il est différent. Hé ! Arrête de répéter mes mots. En plus, j'ai l'impression que tu te moques. En plus, je sens le rouge me monter au jour. J'arrête. Je le stoppe dans son élan d'en dire plus. Tu veux le voir dans le futur, nous pourrons toujours revenir. Oh là là ! Quand ils nous font des projets de futur, ça me plaît bien. Pour ça, il ne faut pas que tu sois arrêté comme un criminel et que tu finisses dans une prison de l'incom. Mais vas-y ! On s'était donné rendez-vous dans dix ans. Attends, mais à chaque Sci-Story, je veux avoir une chanson. Même jour, même heure, même porte. Je ne sais plus après. On se donne rendez-vous dans dix ans ? Oui. Après une décade qui a passé. On se donne rendez-vous dans dix ans. Mais il peut se passer plein de choses en dix ans. Il pourrait y avoir une pandémie, une attaque de rôdeur plein d'ennemis. Il rigole doucement. Même jour, même heure, mes lieux. Parole, rendez-vous dans dix ans. Ah oui, la place des grands hommes. C'était même jour, même heure, même pomme. On se verra quand on aura trente ans sur les marges de la place des grands hommes. C'est ça. Même jour, même heure, même pomme. Pourquoi dans ma tête, c'était des portes ? Je sais pas. Non, mais c'est bien. Au moins, je corrige un truc que toute ma vie, j'ai mal chanté. Pour moi, c'était porte dans le sens au même endroit, en fait. Au même jour, à la même heure, au même endroit. J'avais pas la suite. la serviette des portes. Oh là là. Attends, parce que du coup, il a dit un truc important. Mais tu ne considères même pas la possibilité que nous soyons séparés ? Bah, bien sûr que... Non ! Bah oui, nous... Quand même ! Bien sûr que nous n'allons pas nous séparer. Est-ce que tu peux me promettre ça ? Je vis-toi mon petit doigt comme ça pour faire la pinky promise comme je fais avec Raph d'habitude. Nous ferons vraiment un autre voyage et nous reviendrons à cet endroit. J'aime trop qu'ils mettent des bagues. Voilà, il a... Il me fait ça. Oh, je promets. Tic-tic. Les promesses qui ne pourront pas se tenir. Aïe, aïe, aïe. Love and depression is coming. Je promets. Enfin, dans 10 ans, si le jeu existe toujours. Par contre, ils le font souvent se rapprocher de nous. Ça ne me déplaît pas. On était quoi ? Chapitre 3 ? Je crois bien. Donc chapitre 4. En entendant le son de feu... Ouais, le son du feu. C'est juste que c'est moi, nous sommes retournés vers le feu de bois qui craque, de flammes qui crépitent. Beaucoup de gens avaient accroché de la nourriture comme ça sur des branches fraîchement ramassées et les tenaient au-dessus du feu, justement. Coucou les dizines. Bonsoir, juste en 10 ans, on risque d'oublier ses abdos et ils ne pourraient pas nous garder le souvenir avant de se séparer. On ne va pas se séparer en 10 ans. J'ai encore des marshmallows dans mon sac. Allons avec eux. Attends, attends ici. J'adore le ballon, les marshmallows. Je suis une gosse. Après avoir dit ça à Silus, j'ai couru vers mon sac que... que j'avais laissé là-bas, évidemment. On n'a pas besoin de courir. Le feu de camp, la fête du feu de camp ne vient juste que de commencer. De retour avec les chamallows, je les ai tendu dans la main, pardon. J'ai regardé Silus près du feu de camp. Ils étaient en train d'avoir une conversation vivante avec les gens de la tribu en faisant des gestes. même s'il ne parle pas la même langue que les autres, il arrive quand même à rire avec eux. C'est ça, Silus, pour moi. En me remarquant, la personne qui parlait à Silus a jeté un oeil dans ma direction. Il a re-regardé Silus et il a fait des gestes. Il parle de moi. Silus a acquiescé. Le mec a dû lui demander vous êtes ensemble et tout et il a fait oui. Il parle de moi ? Leur conversation se termine et Silus marche vers moi. De quoi est-ce que vous parliez tous les deux ? Tu veux vraiment savoir ? Oui ! Avec un sourire, c'est lui de faire un geste pour me dire de me rapprocher. Curieuse mais wari wari vigilante méfiante je plisse mes yeux et je me penche pour écouter. Il s'agenouille ? Il me demande en mariage. Attendez, attendez. Non parce que... Ils vont tous nous faire des déclarations de mariage potentiel ou quoi ? On parlait d'un secret. Non, il s'est juste penché il ne s'est pas agenouillé non, n'en fais pas des tonnes ne prends pas tes rêves pour une réalité et en plus il ne va pas te dire. Il te fait tourner en bourrique. Je vais pouter, attention. Attention, Poutine en cours. Putain, il le mérite. Il y a écrit « Saïlus » sur son collier, ah bon ? Je ne sais pas. Il m'embête encore, je lui pince le bras. Ouch. Oh bah t'as l'air d'avoir eu mal, tiens. Ne pense... Ne pense même pas à manger mes chamallows. J'adore. J'aime. Je secoue le sac. Je lève mon menton et hop ! Je passe en marchant à côté. J'adore pouter. Est-ce ma punition ? Oui. J'adore. J'adore l'acting. Même le perso, il est au rond, en vrai. En vrai, c'est moi. Elle me ressemble un peu, je trouve, dans son attitude. Je trouve un endroit où m'asseoir. J'attrape une branche fine. Je mets des chamallows au-dessus et hop ! Je mets ça devant le feu. Juste assis à côté de moi. Je fais semblant de l'ignorer, bien sûr. Est-ce que je devrais mettre une annonce pour t'aider à retrouver ta voix disparue ? Je vois, c'est vraiment une dure punition pour moi. Mais t'es sûr que ce traitement par le silence n'est pas vraiment une punition pour toi-même ? Est-ce qu'il essaie de me piéger encore là ? Est-ce qu'il essaie de me piéger encore là ? Est-ce qu'il essaie de lui jeter un regard discrétos ? Je ne peux pas les laisser remarquer ce que je suis en train de faire. Ou alors il va encore pousser sa chance. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont, mes chamallows ? Ils sont cramés parce que je n'étais pas concentrée à mon affaire. Carbonisé. De toute façon, je ne sais pas pourquoi j'essaye de lui cacher quelque chose. Ce qui fait qu'il me regarde et qu'il comprenne tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. On se sait. Sympa ces chamallows carbonisés que t'as là, chaton. Ah. C'est peut-être dans mes pensées, oui. Prise à mon petit jeu, j'avais cessé de prêter attention aux chamallows sur la branche. Et à la fin, je me suis retrouvée à tenir une branche enflammée avec des chamallows qui avaient l'air d'être des charcoils. Des charbons de bois. Rien que ça. Oh non, les chamallows, on a tout gâché. Tu m'as déjà puni. Ils n'entraînent pas les chamallows dans cette histoire. Ils n'ont rien demandé à personne, ces pauvres chamallows. Je vais garder ça à l'esprit, mais c'est ta faute. Alors techniquement, tu as beaucoup de choses à garder en tête. Il a pris une autre branche, il a mis quelques chamallows dessus et il a tenu pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais sa voix apporte une forme de sérieux. Bah oui, mais c'est bon. Oh, bah évidemment que j'ai prévu des activités le soir et la nuit. Tu es un animal nocturne. J'ai remarqué que notre voyage ne contenait que des activités planifiées le soir et la nuit. Peu importe à quel point tu as raté le soleil. Mais j'imagine que c'est une autre chose que tu gardes à l'esprit. Coucou Shibiso. Coucou Nao, j'en oublie ma politesse. Y'a dit, c'est captivant. Il a remarqué que je pensais à lui en fait. Voilà. Il a mis la branche dans ma main. Est-ce que ça t'énerve ? De quoi ? Je secoue ma tête ? Bien sûr que non. Quand j'ai répondu, ma voix a pris par inadvertance un ton sérieux. Y'a des choses qu'on ne peut apprécier que le soir ou la nuit comme ce feu de camp par exemple. Y'a aussi certaines choses auxquelles je peux assister que quand je suis avec toi. mes yeux rencontrent sans faire exprès ceux de Silus. Il me regarde directement sans aucune intention de le cacher. Donc au cas où ce soit pas suffisamment évident, vraiment t'as affaire à une meuf totalement badass ici quoi. Je suis d'accord. mes mots ont pris Silus par surprise. Et ensuite, y'a un petit sourire discret qui s'est affiché sur son visage. Si j'étais vraiment pâchée, je t'aurais fait poutre aussi comme avant. Finch. Oui. Ça te va mieux, oui. Il se lève, il vérifie les environs. Il sort une phrase chelou dans la langue native de la tribu. Mais attends, mais il parle. Hein ? En entendant sa voix, les gens autour de nous s'arrêtent, arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sourient, se réunissent autour de feu et me font des coucous très... très sympa quoi, très accueillants, très... Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Ils m'appellent ? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de moi ? Attends, mais c'est déjà le chapitre final ? C'est passé si vite. On s'est mariés ou quoi ? Perplexes par leur action. J'hésite à faire des pas de côté, mais je regarde sa luce de... de... qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'étaient pas curieuses au sujet de ce dont j'ai discuté avec eux ? Va par là et tu verras. Je suis super méfiante ! J'ai l'impression de tomber dans un traquenard. J'ai marché dans la foule. Je me fais afficher, j'aime pas trop ça. Je suis entourée de gens très enthousiastes ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon associabilité n'est pas au mieux de sa forme. La musique emplit l'air une fois encore. Les gens lèvent leur verre et leur voix s'harmonisent dans une joyeuse musique. Mais il leur a dit quoi ? Que j'avais dit oui à une demande en mariage ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on va dire que ça y est, je suis immergée dans cette célébration qui contamine tout le monde. Je frappe dans mes mains au rythme, je souris, j'ai un sourire placardé sur mon visage. Silus, tu ne tombes pas avec nous ? J'arrive. Par-delà la foule, j'imagine le géant là qui... Je vois qui... Silus qui marche vers moi avec quelque chose dans sa main. Les gens s'écartent pour lui laisser un passage. Maintenant, je vois ce qu'il tient. Une couronne faite de feuilles et de... de baies. Un truc pour ma tête ? C'est pour toi. Il a placé la couronne sur ma tête. Mais pourquoi tu me donnes ça maintenant ? Est-ce que c'est une tenue de mariage local ? Ça ne se sent pas de nulle part. J'ai demandé comment les gens ici avaient l'habitude d'exprimer leurs sentiments pour leur bien-aimé. « Beloved » ? What ? Ensuite, j'ai suivi les coutumes locales et j'ai fait ça. Redis-le. Une étape effranchie. La chanson continue. Et Saïlus est aussi entourée par la foule. Il parle normalement au début mais ses mots se font murmures des murmures seulement entendables par moi. T'as fait ça tout seul ? Peut-être qu'on se tient près du feu depuis trop longtemps parce que je commence vraiment à sentir de la chaleur sur mon visage. À qui d'autre l'aurait fait ? Ok, j'ai fait ça pendant que t'es allé chercher tes chamallows donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Le résultat final est peut-être un peu bon, bancal mais bon. Oh pardon ! Est-ce que ça te satisfait ? My beloved. Waaaaah ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! My beloved. Are you satisfied with it ? My beloved. Hop ! Favori. Oui, 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 c'est parfait. Mais en plus, j'ai trop une infinité avec ce mot depuis que j'ai entendu c'était dans le mythe de Raph Abyss Walker. J'étais là, là, tranquille, avec lui. Il me fait perdre la mémoire et pendant que ma mémoire s'efface et qu'il devient tout flou, il dit goodbye my beloved bride. Quoi ? Et du coup, depuis ce jour, j'avoue que j'ai une affinité particulière avec la sonorité de beloved. Loved. Beloved. La beloved bride. Et lui, il dit ça aussi, sorti de nulle part. Mon dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre nous pour que on soit aussi... Je suis ton amoureuse, d'accord. Où est notre baiser officiel ? Le premier. J'ai besoin de se baiser dans nos vies, là. J'ai besoin de rendre les choses très sérieuses et très concrètes parce que les autres Loved in 13, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un cap qui était passé depuis ces trucs du baiser, on est d'accord ? Et on se sait, toi et moi, on se sait, on a boom shakarakara, c'est sûr, mais on n'a pas eu cette carte officielle de baiser, tu vois. Peut-être que ce n'est pas à cause du feu de camp. Je baisse ma tête pour essayer de cacher la rougeur de mon visage. Oui, je suis satisfaite. Quoi ? Quoi ? Tu n'as pas entendu, c'est ça ? Ne me force pas à le redire plus fort. Il veut se rapprocher et bien voir mon visage. Arrête ! Si tu continues à baisser ta tête, la couronne va tomber. En tendant ça, j'ai immédiatement levé ma main pour tenir la couronne et je l'ai regardée. Il n'arrête pas de me pichonner la tête, là ! tu es magnifique. Tu es magnifique. Non, mais ces vacances il est tout foufou. Mais vraiment, une carte à te mettre... Tu sais, quand ça ne va pas trop, tu n'as pas le moral, tu as passé une mauvaise journée. En vrai, j'ai très envie d'extraire ça. Vous faire un soundboard et si vous ne passez pas une très bonne journée, tu vois, que je puisse vous les activer et vous dire... Paf ! Non, vraiment, après, notre journée va mieux, non ? On se sent tout de suite mieux ? Je trouve que c'est parfait. J'étais déjà en train de réfléchir à comment ça tira quand j'étais en train de le faire. Alors, fais-moi un autre qui n'est pas mieux fini peut-être, je ne sais pas, demain ? Prends ton temps, il me tarde. D'accord. J'adore l'idée qu'il ait fait ça pour moi avec ses petites mains. Ses petites mains, Nao ? Ses grandes mains. Mais ses mains, quoi, je veux dire. Elles sont toutes petites. La nuit a avancé et le feu de camp s'est terminé en chanson et danse. Un sentiment de satisfaction envahissait le cœur de tous les gens présents. Une fois retournée dans notre yurte, je me suis assise sur le lit et j'ai enlevé la couronne de ma tête avant de la placer à côté. puisque tout est au sujet d'exprimer ses sentiments pour son bien-aimé. Je joue gentiment avec les petites feuilles de la couronne. Mon regard est fixé sur le dos de Silus qui me fait face, quoi. Est-ce que je devrais faire quelque chose pour Silus aussi ? Après avoir inspecté la yurte, je ne trouvais aucune ressource qui aurait pu me servir pour faire une couronne. Irkède. Contrarié. Je porte mon attention sur la petite armoire avec la petite bouteille de jus. C'est ça. Salut, à quelle heure il est là ? Il ramasse son téléphone et regarde le téléphone, du coup. Il sera minuit dans deux minutes, pourquoi ? Oh, t'abuses, il sera minuit dans 28 minutes. Bien. Le jour n'est pas terminé encore. Après avoir plongé mes doigts dans le jus, j'approche Silus avec ma main cachée derrière mon dos. je peux toujours utiliser ton visage. Il s'est retourné instant. On peut toujours faire des choses avec ce visage. Exudant d'une aura très lumineuse, Silus s'est tourné vers moi à la vitesse de la lumière. Son expression était beaucoup plus douce que d'habitude. qu'est-ce que tu as prévu de dessiner sur mon visage cette fois ? Il t'est déjà avancé très près avant que j'ai pu répondre. Comment tu traduisres ça ? Est-ce que c'est un costume qu'on venait à vous ? Serre-toi, quoi. En gros. Ouais, c'est aussi dans ce sens-là. Fais-toi plaisir. Voilà, exactement dans ce sens-là. Fais-toi plaisir. Très bonne trad. On la valide. J'ai touché justement l'endroit que je lui avais abîmé la première fois qu'on s'était rencontrés. Avec un mouvement beaucoup plus délicat, méticuleux, j'ai dessiné un cœur en couleur. Le dessin est terminé. Je retire ma main. Prête à partir avant que Saïlus ne réalise ce que j'ai fait. Avant que je puisse me tourner, Saïlus attrape mon poignet. J'ai senti. T'as capté ce que j'ai dessiné ? Bah ouais, en même temps, c'est pas très difficile, je pense. Où tu penses aller après avoir fait un cœur sur mon visage ? Il me tire vers lui et m'enlace. since you responded to my gift, I won't be letting you go anymore. Oh ! Oh oui, ça ne me gêne pas. Puisque tu as répondu à mon cadeau, je ne te laisserai plus partir maintenant. Oh non, vraiment, les cartes sont trop douces, j'adore. Oh, c'est fini. Oh, il y a l'histoire qui est finie. Ok, il nous restera Xavier et Zayn. J'ai trop hâte de voir, les histoires sont si douces. Je trouve qu'ils ont gagné aussi en qualité sur les Saïsouris, en vrai. La durée est bien là et pour le coup, j'ai vraiment ma petite dose de douceur et de tendresse. Là, l'équilibre entre la longueur de l'histoire, ce qu'on y fait et la dose de fun et de romance parce qu'on rigole pas mal aussi. Genre, il y a plein de... Je trouve qu'il y a plein de moments cute mais dans le sens un peu rigolo. Non, c'est trop bien, j'avoue. Donc, lundi, l'event ne sera pas terminé mais de toute façon, même si c'est terminé, on pourra aller les chercher. On fera Zayn et Xavier comme ça, on sera à jour. On aura fait les side stories et on pourra compléter quand on aura le temps tranquillement. Il y aura deux créneaux l'avant de l'espace la semaine prochaine, je pense.